Le chômage continue de frapper Rampaka et les Bouches-du-Rhône font figure de mauvais élèves dans ce classement départemental. Une augmentation du chômage qui vient contredire l'embellie constatée au point de vue national. Car la liste des chômeurs de longue durée s'allonge. Cyril Slucki dirige une association d'aide pour un retour à l'emploi à Marseille. Il connaît toutes les problématiques du chômage. Pour lui, ces mauvais chiffres s'expliquent pour des raisons à la fois politiques et économiques. « Les chiffres du chômage, la différence entre le national qui baisse depuis trois mois et l'augmentation en PACA, c'est une manipulation de chiffres à la veille des présidentielles. Il ne faut pas être dupe de ça. C'est-à-dire qu'on a mis en place un plan 500 000 formations proposé par le gouvernement, qui est très bien. Je ne dis pas le contraire. Mais derrière, est-ce que les gens vont avoir une embauche ? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que ce n'est pas une manipulation comptable ? Et puis le deuxième point, c'est surtout que Pôle emploi est débordé. Alors la question peut-être, c'est est-ce que Pôle emploi n'est pas plus débordé en PACA qu'ailleurs ? Ça, je ne sais pas, je ne travaille pas pour eux. Des experts et des économistes ne sont pas très optimistes pour l'année 2017. Certains prédisent même une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi dès le mois de janvier.